Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en compagnie de monsieur peau de colle qui en plus est jaloux. Voilà une vidéo sous le signe de la bonne humeur. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un petit peu tabou puisque nous allons parler des fers puisqu'effectivement depuis septembre cet animal gluant et peau de colle est ferré. Pourquoi un petit peu tabou ? Et bien tout simplement parce que d'un extrême à l'autre je sais que les fers sont assez controversés et qu'on en dit parfois du bien parfois du mal. Donc eh bien aujourd'hui je vais vous raconter une autre histoire par rapport à ces petits bouts de fers qui permettent à monsieur de marcher et de faire des conneries. Du coup tout commence en juin, donc un mois après la sortie du confinement, Goren a déclaré une espèce de petite irrégularité. C'était pas une boiterie vraiment franche, c'était vraiment sur certains sols, il était un peu irrégulier, il s'arrêtait de temps en temps, ça se voyait qu'il avait une certaine sensibilité. Donc du coup je décide de faire venir mon... Non mais t'es pas possible ! Donc du coup je décide de faire venir mon ostéo que j'avais à ce moment là. Donc effectivement déjà d'une part la selle ne convenait plus du tout, donc c'est pour ça aussi il s'était fait pas mal de blocages, donc la boiterie venait d'une part de la selle qui convenait plus. Mais après le changement de selle, on a remarqué que la boiterie, l'irrégularité, continuait toujours. Donc j'ai décidé fin juin d'appeler le vétérinaire, un premier vétérinaire qui m'a donné un diagnostic peu concluant, qui m'a peu convenu puisqu'il m'a clairement dit d'une part que mon cheval n'était pas éduqué puisque Goren ce jour-là était complètement timbré. C'est vrai que là il prouve qu'il est d'une politesse incroyable. Du coup le vétérinaire avait déclaré que non il n'avait pas de boiterie, que c'était juste sa façon de trotter et qu'il fallait continuer le travail. Donc ça m'a un petit peu déplu parce que bon ça fait plus de deux ans que j'ai Goren, je savais absolument, je connaissais sa démarche par coeur, je connaissais comment il était, s'il allait bien ou pas bien. Et je savais actuellement que Goren n'allait pas hyper bien, donc du coup j'ai décidé de faire venir une seconde fois mon ostéo. Du coup je fais venir une seconde fois mon ostéo qui trouve encore, enfin qui trouve de nouveau pas la raison de la boiterie, surtout que actuellement la selle du coup elle convenait à partir de ce moment-là. Donc pareil je me retrouve un peu déçue après deux diagnostics de professionnels de la santé qui ne trouvent pas ce qu'avait mon cheval. C'était très compliqué parce que Goren il mettait trois plombes à faire pré-écurie, il s'arrêtait toutes les cinq mètres. Parfois il était boiteux, parfois pas. Et en même temps il avait carrément perdu la joie de vivre, il voulait plus jouer dans le champ, il venait plus trop m'accueillir, etc. Toute démarche devait compliquée, il restait régulièrement couché ou statique dans son champ. Alors je me disais bon c'est la période estivale, il fait chaud, etc. Mais au final il en venait en fait à carrément plus déplacer dans le champ et ça devenait vraiment compliqué. Donc en juillet je reviens d'un second vétérinaire qui lui m'a donné un diagnostic un peu plus précis. Il a commencé à me parler du fait que Goren avait sûrement les pieds sensibles. Alors au début j'y ai peu cru parce que c'est vrai que Goren était pieds nus depuis que je l'avais. Il n'avait jamais montré une sensibilité particulière au niveau des pieds. Bon j'y croyais peu mais je me disais pourquoi pas. Et en fait il s'est avéré que j'ai continué de marcher Goren régulièrement. Je ne le montais plus du tout parce que moi ça me rendait malade en fait de le voir complètement comme ça boiteux ou boitilleux ou voilà. Donc je continuais les soins des pieds tous les jours et puis je faisais plus grand chose. Et le 26 juillet je m'en souviens très bien parce que c'était le jour de mon anniversaire. Je me suis rendue aux écuries avec papa comme tous les jours et là j'ai retrouvé mon cheval sur trois pattes littéralement incapable de faire cinq mètres. Et je me suis dit soulagement vraiment soulagement. Alors vous allez me dire elle est folle son cheval il est sur trois pieds et elle est soulagée. Tout simplement parce que ça nous donnait une première réponse. C'était un abcès qui a mis plus d'un mois et demi à sortir en couronne. On a fait de nombreux soins et je remercie la super caméraman qui est derrière parce qu'entre temps moi je suis partie en vacances et elle s'est occupée des pieds de Goren et elles se sont occupées de Goren comme des chefs. Et donc moi en revenant de vacances et bien j'ai pu remonter Goren pour la première fois depuis un mois donc c'était tout début août. On est partis en balade à cheval. Goren avait encore une certaine sensibilité au niveau des pieds mais il était plus boiteux. C'est juste que voilà dès qu'il y avait un fossé ou un truc il se mettait vraiment sur le côté pour pas toucher les cailloux etc. Donc il était quand même encore un peu sensible. Tout ce qui était soin des pieds etc. ça restait encore délicat. Mais malgré tout ça allait mieux donc on était super content. Et finalement ça a duré peu de temps puisque huit jours après Goren a commencé à enchaîner les abcès sur l'antérieur gauche puis l'antérieur droit, les postérieurs, enfin bref vraiment les pieds étaient éclatés. Je vous laisse des petites images par là ou par là je sais pas trop. Pour vous montrer l'état des pieds de Goren en août, c'était vraiment catastrophique. Ça faisait peur, ça faisait des années que je m'occupais correctement du parage et là je me retrouvais avec des pieds vraiment complètement éclatés. Du coup en août Goren avait vraiment les pieds dans un état pitoyable. On avait arrêté de nouveau l'activité physique pour la simple et bonne raison que les abcès avaient abîmé de façon trop prononcée ses pieds. Et en septembre et bien j'ai décidé et on en vient au PEP de ferrer Goren des antérieurs par conseil de mon vétérinaire d'une part et d'un maréchal qui est spécialisé dans l'orthopédie équine, c'est à dire que tout ce qui est problème de pieds, fourbures etc. Et du coup il a ferré Goren des antérieurs. Bon je vous montrerai pas parce que c'est vraiment dans un état pitoyable aujourd'hui. A partir de septembre et bien tout arrivait puisqu'on a même pu participer au Ride & Run à la Pré-Valet. Donc Goren était vraiment mieux dans ses pieds, il restait encore délicat à l'arrière mais à l'avant c'était déjà mieux, il avait pu de nouveau refonctionner. Et pourquoi j'ai ferré ? Parce que vous allez me dire, vous aurez pu mettre des hipposandales etc. En fait Goren était sensible même au Pré, ça veut dire que les hipposandales c'est pour nous aider, nous cavaliers, quand on part en balade etc. Quand les chemins sont un peu compliqués pour les chevaux, des grosses randonnées etc. Mais là Goren il était douloureux même sur des sols meubles et mous tels que le Pré. Et du coup sans les faire en fait il aurait pas pu marcher correctement, il aurait pas pu être avec la vie, enfin participer à la vie du troupeau. Il était complètement statique et il perdait de l'état, beaucoup d'état. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de ferrer. J'ai passé beaucoup de nu à cogiter parce que malgré tout vous le savez je suis pour le pied nu même si je ne suis pas contre le fer. Je suis pour tout ce qui est de laisser le cheval au naturel le plus possible. Donc c'était une décision plus que difficile et Goren est en train de faire l'enduit avec le bonnet de Léa. C'était une décision plus que compliquée et difficile pour moi de ferrer mon cheval et mes amis et mes proches pourront en témoigner. Clairement c'était pas une décision facile à prendre et au final je suis convaincue que ça fonctionne. Et je suis très contente d'avoir fait ce choix là pour mon cheval et surtout pour son bien-être. Après toutes ces aventures de ferrure et ben ça a été bien pendant un mois, c'était cool, on a pu reprendre l'activité physique. Et puis début novembre ou fin octobre, enfin bref, Goren est devenu de nouveau boiteux. Voilà bon je commençais à être habituée on va vous dire. Mais je commençais aussi à être fatiguée, lui aussi moralement parlant c'était vraiment difficile à gérer. Malgré les fers aux antérieurs je commençais carrément à désespérer. Donc j'ai décidé de faire venir le vétérinaire une troisième fois. Qui cette fois-ci a fait une radio des postérieurs pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème physique. Et pour comprendre à nouveau cette boiterie parce que là pour le coup il n'y avait pas d'abcès. Et en fait on s'est rendu compte grâce à la radio qu'en fait la sole était vraiment très abîmée. Et qu'il y avait des dizaines de micro-fissures au niveau des pieds. Et que c'est pour ça que Goren était de nouveau douloureux au postérieur. Et que c'était de nouveau une boiterie etc. Le vétérinaire m'a conseillé de ferrer au postérieur. Donc ce fut une surprise pas très agréable à entendre. Parce que quand on a toujours eu un cheval pieds nus et qu'on se retrouve d'une part déjà avec 3 mois de boiterie. Puis devoir ferrer des antérieurs et là qu'on vous dise bah il faut ferrer aussi des postérieurs. C'est censé être un petit cheval de prix rustique de loisir. Bon je vous avouerai que ça m'a un peu fait chier au départ. Et puis au final après discussion avec mon maréchal qui est de très bon conseil. Et avec qui on a de super bons résultats quand même au niveau des pieds depuis 3 mois, 3-4 mois maintenant. Donc on a ferré également les postérieurs. Et du coup depuis, je crois que c'est depuis novembre, ouais ça va faire... Ouais ça fait... Oui parce qu'il a eu une seule ferrure des 4 pieds. Donc ça c'est sa deuxième ferrure 4 pieds. Malgré tout on n'est pas totalement sorti d'affaire puisque bon c'est cool, ça fait plus d'un mois qu'on a repris le travail. On s'éclate. Gouren il est en super forme etc. Malgré tout il a encore les pieds qui mettent vachement de temps à reprendre, à pousser. Donc bah voilà il est toujours sous complément alimentaire. On fait beaucoup d'activités physiques pour que le sang dans le pied circule et que les pieds puissent repousser. Sachant que la période hivernale n'est pas la meilleure période pour que les pieds poussent, vous le savez tous. Mais ce qui m'importe c'est qu'il soit en forme, même si t'es vraiment chiant avec ton humaine. Regarde ce que tu me fais. Bien que Gouren soit ferré maintenant et que du coup on ait plus du tout de problèmes de boiterie, j'avais pas encore la réponse du pourquoi du comment autant d'abcès. Parce qu'au final c'est un peu ça qui a déclenché l'état dans lequel les pieds se sont trouvés fin août pour Gouren. Et c'est un petit peu ça qui a fait que j'ai dû ferrer pour que Gouren puisse marcher à nouveau. Et au final en fait c'était fin octobre donc c'était avant la ferrure des postérieurs. J'ai fait venir ma Shiatsu que je remercie fortement et que je vous conseille fortement. Je vous mets son Instagram pareil ici, là partout. Elle a fait un soin énergétique à Gouren qui a permis de faire recirculer les énergies. Enfin bref je vous laisse renseigner en Shiatsu, c'est une médecine qui est très complète. Et après les chevaux, la pluie ! Décidément ! Sans blague ! Et donc elle a trouvé la raison du pourquoi Gouren avait fait autant d'abcès. Et bien tout simplement il avait emmagasiné à cause notamment du confinement parce qu'il était pas sorti et qu'il avait du coup pâturé pendant trois mois non-stop au même endroit. Il avait emmagasiné beaucoup de toxines et en fait les afflingeurs notamment sont des chevaux avec des métabolismes un peu compliqués qui ont régulièrement des soucis digestifs. Je sais que Gouren était déjà sensible de ce côté là. Et en fait il n'a pas réussi à évacuer ces toxines de façon correcte et régulière. Et quand j'ai donné un drainant fin juin, il a sorti toutes les toxines possibles et imaginables. Il y en avait tellement que ça a duré trois plombes et du coup ça a abîmé les pieds tout simplement. Et derrière l'organisme n'avait pas une immunité, un système immunitaire assez fort pour régénérer le sabot comme il se doit et comme dans la nature il aurait pu le faire correctement. Voilà pourquoi nous avons donc ferré des quatre pieds, voilà notre sacrée histoire. J'espère de tout cœur que d'ici quelques mois je pourrai au moins déférer des postérieurs en fonction de comment les pieds de Gouren se portent, de l'activité physique que l'on fait. Je suis contente de mes choix, je suis contente que ça aille mieux. Et ne vous bloquez jamais par rapport à des ondis. Je sais que sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de pression. Moi j'ai reçu énormément de messages pour me dire quoi faire alors que les gens ne savaient même pas ce qu'avait mon cheval. Moi-même je ne le savais pas. Je pense que vous êtes les seuls et les meilleures personnes à savoir ce qui est le mieux pour votre cheval. Et on se prend une grosse drache bretonne. Mais en tout cas voilà, n'abandonnez pas, ne baissez jamais les bras. Et puis on se retrouve bien dans une prochaine vidéo, un peu plus calme je l'espère. Ciao !